Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on se fait mercredi 5 janvier 2022, 9h40 heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Chers amis, on va retourner dans le monde des ovnis. Il y a The Hill qui vient de publier ce matin un article très intéressant concernant les îles anglo-normandes et le mystère d'observation qui remonte quand même il y a assez longtemps. Et on revient d'abord sur plusieurs observations de la marine, dont la plus déroutante est « La marine a un mystère déroutant de ses mains et pendant plusieurs semaines, nous raconte The Hill en 2019, des objets inconnus ont traqué des navires de guerre américains au large des côtes du sud de la Californie alors que les étranges rencontres de drones restent non résolues. Les incidents se sont produits dans une zone avec une longue histoire d'observation d'ovnis, y compris deux des rencontres les plus crédibles jamais enregistrées. Et c'est là-dessus, sur celle-là, que je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus. Mais avant, ces documents qui ont été examinés par The Drive, que vous connaissez sûrement, The Drive a un site très spécialisé dans le domaine. Les premiers rapports montrent des objets non identifiés planants et volants à proximité des navires de la marine qui ont déclenché une vaste enquête du plus haut niveau. On le sait, la marine, en collaboration avec la FBI et les gardes-côtes, semblent maintenant avoir exclu les activités civiles ou les opérations militaires américaines comme explication plausible. Donc ça, c'est éliminé. « Soit un adversaire étranger espionne les navires de la marine autour des îles anglo-normandes, soit des dispositifs d'origine vraiment inconnus opèrent en toute impunité autour des navires américains ou allier les implications d'une superpuissance étrangère, nous dit The Hill, déployant des drones pour espionner les navires de guerre américains juste au large des côtes californiennes, sont immenses. Pour commencer, ce scénario suggère un échec monumental du contre-espionnage américain. De plus, une opération de renseignement aussi effrontée et techniquement complexe représente un énorme pari pour une nation hostile. Tout abattage, comme l'aurait tenté la Navy d'un drone de surveillance étranger, si près des côtes américaines, entraînerait des répercussions géopolitiques radicales. Fait important, si les ovnis qui traquaient les navires de guerre de la marine faisaient partie d'un effort de collecte de renseignements contradictoire, les opérateurs des objets ont fait peu d'efforts pour dissimuler leur présence. Des vidéos prises à bord d'un navire américain montrent le mystérieux engin affichant des lumières vives et clignotantes. Et dans le même temps, les opérateurs de radar de la marine ont suivi les objets avec une apparente facilité, exprimant même leur surprise, alors que l'engin s'engageait dans des manœuvres anormales. Et dans une autre vidéo, un objet sphérique qui présente des parallèles notables avec les ovnis observés par des pilotes de chasse au large de la côte des États-Unis semble descendre lentement dans l'océan. Donc on le sait, l'an dernier, il y a eu un bon nombre de ces vidéos qui ont été publiées, je vous en ai parlé, je vous en ai montré. Mais des décennies de rapports anecdotiques sont renforcées par deux des rencontres les plus crédibles jamais enregistrées. Donc lors d'un incident notable en 2004, des contrôleurs aériens à bord d'un croiseur lance-missile de la marine ont vu de mystérieuses traces radar apparaître soudainement autour de l'île de San Clemente. Les opérateurs radar sont devenus de plus en plus mal à l'aise alors que les ovnis se déplaçaient vers le sud à des vitesses étrangement lentes, alors que des avions américains devaient mener un exercice de défense aérienne dans la même zone que les objets inconnus. Les contrôleurs ont demandé à deux avions de chasse d'enquêter sur le contact radar le plus proche. À l'approche des jets, les quatre aviateurs à bord des chasseurs biplats ont observé un objet, un engin en forme de tic-tac planant et se déplaçant de manière extraordinaire juste au-dessus de la surface de l'océan. L'objet qui n'avait pas de moteur, de rotor, d'aile ou d'autres surfaces de contrôle discernables a ensuite reflété les manœuvres de l'avion de chasse de tête avant d'accélérer instantanément hors de vue. Après avoir descendu des dizaines de milliers de pieds en moins d'une seconde, l'objet est réapparu sur le radar à 60 000 de distance, impliquant des vitesses et des forces G incroyablement rapides. Le plus perplexe, l'OVNI est apparu à un point de rendez-vous prédéterminé, connu seulement de l'équipage et des opérateurs radar. Les analystes du renseignement américain ont exclu les avions chinois ou russes. Très avancés comme explication plausible de cette étrange rencontre de leur côté, les quatre aviateurs qui ont observé l'objet estiment qu'ils n'étaient pas de ce monde. Un demi-siècle plus tôt, c'est là où c'est intéressant, l'un des ingénieurs aéronautiques les plus talentueux et les plus prolifiques de l'histoire avait observé un OVNI au-dessus des îles anglo-normandes. Son récit est corroboré par quatre des pilotes d'essai et des ingénieurs aérospatiaux les plus expérimentés d'Amérique. Parmi les nombreuses contributions remarquables à l'aviation américaine, Clarence Cayley Johnson a conçu les fameux légendaires avions U-2 et SR-71 en tant que premier chef de la célèbre division Skunk Works de Lockheed Martin. Le 16 décembre 1953, Johnson et sa femme ont observé un OVNI sans surface de contrôle ni moteur apparent plané pendant plusieurs minutes à proximité de l'île Santa Cruz. Donc, le même genre d'observation de ces OVNI sans moteur, sans rotor, sans ailes observés en 1953. On est en 1953 et l'objet a alors accéléré rapidement hors de vue. À l'insu de Johnson, une équipe d'essai en vol de Lockheed qui comprenait l'ingénieur en chef en aérodynamique de la société, l'ingénieur en chef d'essai en vol et deux pilotes d'essai très expérimentés à observer le même objet volant vers le nord-ouest le long de la côte de Los Angeles. Sans surprise, les descriptions de Johnson et de l'équipage de conduite de l'incident sont meticuleusement détaillées. Plus important encore, les ingénieurs et les pilotes de Lockheed ont explicitement exclu la formation de nuages comme explication plausible de l'incident. Néanmoins, l'Air Force, fraîchement chargé de discréditer et de démystifier toutes les observations d'OVNI à l'époque, a conclu que cinq des observateurs les plus crédibles d'Amérique, ces gens-là de Lockheed qui avaient conçu des avions U-2 et SR-71, on essaie de les discréditer et on dit qu'ils avaient été dupés par un petit nuage. Donc, à l'époque, on discréditait énormément les observations d'OVNI, même si l'équipage avait explicitement, et ses experts, les ingénieurs et les pilotes de Lockheed, imaginez-vous, explicitement inclus la formation de nuages comme explication plausible. Maintenant, on le sait, c'est pris complètement différemment par les services de renseignement, par les hauts militaires aussi maintenant, tout ça est pris très au sérieux partout dans le monde parce que c'est une grande possibilité qu'on ne soit pas seul dans cet vaste univers. Et on le sait, le Congrès américain, vous le savez, avait été et avait demandé à tous les services de renseignement de leur donner un rapport et il y a plus de 141 observations qui sont restées sans explication et on ne ferme pas la porte à une possibilité d'extraterrestre. Il est important de noter que des descriptions des ingénieurs et des pilotes de Lockheed sur l'incident de décembre 1953 font référence à une autre observation crédible au-dessus des ailes anglo-normandes. En 1951, l'un des meilleurs pilotes d'essai de l'entreprise, Roy Wimmer, a aperçu des lumières au-dessus de Catalina, qui se seraient immobilisés pendant un moment et se sont déplacés avant de disparaître. Les parallèles avec les mouvements des drones qui ont récemment suivi les navires de guerre américains sont remarquables. Donc, on se retrouve avec le même genre d'engin à peu près et de description. Une décennie après les rencontres de Lockheed dans les années 50, un photographe de la marine a capturé une vidéo d'un ovni se déplaçant lentement au-dessus de l'île Catalina. Des images améliorées numériques, numériquement, montrent que l'objet semble manquer de surface, de contrôle ou de moyens de propulsion évidents, ressemblant étrangement à l'étrange engin observé par les aviateurs en 2004. Maintenant, on le sait, le Congrès force le gouvernement à prendre le phénomène ovni au sérieux. Pour la première fois, les enquêteurs doivent déterminer si les objets qui ont suivi les navires de guerre de la marine sont liés à la longue histoire de rencontres inexplicables, mais hautement crédibles dans les eaux au large du sud de la Californie. Vraiment fascinant. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. Le même genre d'objet observé dans les années 50 par les ingénieurs, pilotes, concepteurs de Lockheed Martin. Fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada